Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les types de données. Nous avons déjà vu des types de données simples, comme les int, les float, les double, les char, etc. Ici, on va voir les structures. Mais qu'est-ce qu'est une structure ? Alors, pour comprendre, on va voir un exemple. Disons, ici, j'ai des types de variables, et puis je veux savoir quels sont les types que je dois utiliser. Par exemple, nombre d'enfants. Quel type de données je dois utiliser ? Eh bien, je dois utiliser un int. Pourquoi ? Parce que le nombre d'enfants, c'est 0, 1, 2, 3, ce n'est pas un nombre à virgules, c'est un entier. Maintenant, le co-total. Le co-total, c'est de l'argent. Eh bien, bien sûr, c'est des nombres à virgules. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Je peux utiliser les float ou je peux utiliser les double. Ça veut dire soit que je vais voir le simple précision ou bien double précision. Mesure d'un côté, un côté d'un carré ou mesure d'un côté d'un triangle. Qu'est-ce que je dois utiliser ? Ce sont des nombres à virgules. Là, encore, je vais me dire que je dois utiliser float ou double parce que ce sont des données simples. On peut les représenter par des chiffres. Maintenant, un prisme. Comment je vais représenter un prisme ? Un prisme, ce n'est pas un entier, ce n'est pas un float. Un prisme a des côtés, il a une aire latérale, il a des bases, etc. Comment je le représente ? Eh bien, celui-là, on ne peut pas le représenter avec des données simples. Eh bien, ce sont des données complexes. Alors, lui, le prisme est complexe. Même chose que pour un cylindre. Comment je représenterais un cylindre ? Un cylindre, il a lui aussi des bases, il a un rayon, il a une rotaire. Lui aussi, c'est une donnée complexe. Alors, on sait qu'il n'y a pas de données complexes. On doit les créer nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les structures. On doit créer ces données. On doit créer ces types de données. Donc, les types complexes, on doit les créer nous-mêmes. Ces types de données. Alors, en fait, une structure, ça nous permet de créer des types de données qui sont complexes, qui n'existent pas, qui ne sont pas simples. Alors, regardons maintenant la définition d'une structure. Une structure permet de créer un type de données complexe pour des objets complexes. Je vais l'ajouter ici. Pour des objets complexes. Pour des objets complexes. Si j'ai un objet qui est complexe, je ne peux pas le représenter avec une donnée simple. Eh bien, il est complexe. La structure englobe plusieurs variables sous un seul même nom. Donc, c'est ça, la structure englobe plusieurs variables. On va voir pourquoi on dit ça. Et c'est ça. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'une structure, ça permet tout simplement de créer des types de données complexes. Alors, on va voir maintenant, dans la prochaine vidéo, comment on va créer les types de données, par exemple, d'un prisme. Et puis, les types de données cylindres, comme exemple. Et puis, on va voir comment créer d'autres. Allez, bon.